... ... Ça va aller en dommage, faire la douzième science expériment au groupe scolaire du lycée Puntia. Est-ce que tu as une amie, une personne, d'ici, dans cette classe, ou d'autres, dans les autres classes qui pratiquent les conditions ? Dans une école, je joue ici. Oui, il y a une seule fille qui joue ici, mais elle, de son cas, chaque fois, elle est malade. On ne sait pas, ça va aller dire ça. Deux fois, c'est sur le cœur. Donc, c'est une maladie qui n'est pas stable. Je me demande qu'il y a trop d'évaluations, franco-dévaluations. Et puis aussi tous les élèves. Ces ans-là doivent régulièrement venir à l'école, laisser de dire, de mentir aux parents, de dire je viens à l'école, eux ne parlent en ce moment. Certains, quelques-uns ne savent plus après l'école, ne chassons plus. Non, non, pas avant de l'intérieur. Lui passer. Avant le congé, ça chômait. Ça le somme. Il s'est étudiant très bien. Les conditions de travail ici, 1, 14, 2, la faible présence des élèves dans les différentes salles de classe au lycée Kuntia, ainsi que des professeurs. Je me nomme Gafé Aïsata. Ici, depuis que je suis rentré dans cet établissement, on suit les cours dans les conditions meilleures. Les professeurs font leur mieux pour nous. Il y a certains élèves aussi qui viennent à l'école pour apprendre. Il y a certains élèves, tant pis pour eux. Ils viennent pour voir son maman et puis pour aller rentrer, pour aller, comment dire, jouer les pleux, aller voir les choses et laisser l'étude en place. Il y a d'autres aussi qui viennent pour, qui ont souci de leur, comment dire, de leur avenir. Ils viennent pour apprendre. Donc, les professeurs aussi, vraiment, je n'ai pas vu d'abord un prof ici qui chôme, qui ne vient pas à l'école pour enseigner les élèves. Depuis que je... Oui, oui, la direction, parfois, il peut... Et moi, c'est quand il concerne la sanction dont la direction vient d'exposer. Vous savez, il y a certains élèves, quand il fait, par exemple, ce que mon collègue a dit, que quand un élève ne vient pas à l'école régulièrement, et on arrive à sanctionner la personne par une sanction qui a au moins des suivants, là, c'est... Il peut dire, c'est pouvoir rendre l'élève père pour qu'il puisse suivre régulièrement les cours. Et aussi, je me rappelle, l'année passée, lorsque je faisais la dixième, on disait, c'est qu'ils sommeillent beaucoup. On disait, ceux qui ne viennent pas à l'école, il faut qu'on les sanctionne, à travers des sanctions, au niveau des briques. Et ça, c'était vrai. Parce que, vous avez vu, il y a certains cours, il y a des trous. Et si vous voyez les trous, là, quand les élèves envoient les briques, là, on essaie d'arranger cette partie. Un peu, parce qu'il y a d'autres qui n'acceptent pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.